Les entretiens de l'espace éthique Île-de-France Je m'appelle Letizia Gnachar-Riber, je suis sociologue depuis 6 ans à la Fondation Médéric Alzheimer. J'ai commencé à travailler sur le sujet de la maladie d'Alzheimer pour ma thèse de doctorat, c'était à partir de 1996-97, c'était par une rencontre avec celle qui allait devenir ma directrice de thèse, Anne-Marie Guimard, qui est une sociologue plutôt des politiques publiques. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à la manière dont la maladie d'Alzheimer est apparue sur l'agenda politique, comment ça a été construit par différentes forces sociales, quels sont les acteurs qui ont œuvré justement à ce qu'au fur et à mesure ça sorte un petit peu de l'oubli, la sortie de l'oubli c'était le titre de ma thèse, et j'ai mis au jour différentes dynamiques, évidemment des dynamiques scientifiques et médicales, mais aussi sociales, sociétales, notamment associatifs, médiatiques, politiques, évidemment. Voilà, je dirais que c'était un petit peu ce que j'avais mis au jour. Et puis, pendant ma thèse, j'avais réalisé un certain nombre d'entretiens, du coup, avec des acteurs du terrain, avec des médecins, des scientifiques, des chercheurs, des hommes politiques, des gens de l'administration, des gens des associations également, de familles de malades, où je m'étais également rendue à certains groupes de parole. Et du coup, à la suite, un entretien avec un neurologue, Christian Derouinet, celui-ci s'apprêtant à créer une revue dans le domaine, m'a proposé d'écrire, trouvant qu'il n'y avait rien sur ce sujet à l'époque, c'était en 2003, d'écrire sur les représentations sociales dans le cadre de ma thèse. Et du coup, voilà, de fil en aiguille, j'ai publié dans cette revue, en 2004, sur les représentations sociales de la maladie. Et ça a été un petit peu le déclencheur, je dirais, du travail écrit, ensuite j'ai soutenu en 2007. Et je suis entrée à la Fondation Médric Alzheimer en 2008. Un jour, voilà, Duneau m'a contactée par téléphone, c'était en 2010, il m'a demandé à lire le manuscrit de la thèse, que j'aurais plutôt eu tendance à enterrer dans les bibliothèques universitaires et dans l'oubli. Et voilà, finalement, à la lecture, ils m'ont proposé, trouvant que c'était un sujet intéressant, effectivement. Et pour y avoir passé dix ans, voilà, ils m'ont proposé de la publier. Donc j'ai mis à peu près deux ans, en marge de mon travail comme chargée d'études à la Fondation, d'écrire et d'actualiser, surtout le manuscrit, également de le vulgariser, puisque c'était quand même un travail universitaire de près de 500 pages. Voilà, et donc ça a été publié en 2012. Et il y a quelques jours, là, j'ai reçu pour ce livre le prix prescrit, le prix prescrit en 2014. Si j'essaye d'avoir du recul par rapport à cet écrit, et notamment par rapport à la thèse, oui, je dirais que c'est sans doute un des premiers états des lieux complets du champ, du domaine. Après, du coup, couvrant tellement de domaines, je couvre notamment, également, l'aspect, la dimension anthropologique, le fait que dans d'autres cultures, finalement, on considère différemment la maladie d'Alzheimer, par exemple. Ça a balayé tellement de domaines qu'on pourrait éventuellement me reprocher, peut-être un peu de, j'exagère sans doute, de superficialité sur certains points. Mais je ne le pense pas, parce que finalement, ça a été assez bien accueilli d'après les retours que j'en ai eus. Finalement, c'est vraiment un effort et un souci que j'ai eu lorsque j'ai écrit cet ouvrage de vulgarisation, c'est-à-dire m'adresser, éventuellement imaginer que je m'adressais à des personnes qui ne connaîtraient rien au domaine de la maladie d'Alzheimer. Donc, me mettre le plus accessible possible. Malgré tout, à l'origine, c'était un travail universitaire, donc je comprends que ça puisse rester, par certains moments, assez complexe. Mais oui, je pense que, voilà, mon souci a plutôt été de couvrir beaucoup de domaines pour rendre compte, justement, de la richesse également du domaine, la complexité des choses. Après, voilà, je pense que c'est peut-être une première lecture pour qui veut ensuite creuser libre à la personne, effectivement, d'aller vers des littératures plus précises et plus affinées sur certains points. Il y a toute une littérature du point de vue de la sociologie, comment un problème public est construit comme problème public, puisqu'on le sait, l'espace public, l'espace médiatique sont des espaces très restreints, très limités, et tous les enjeux qui mériteraient, finalement, d'être portés à l'ordre du jour politique ne le sont pas. Et qu'est-ce qui fait qu'un problème, finalement, est construit comme un enjeu politique ou pas ? Ça, c'est assez mystérieux. Ça relève, effectivement, quand même d'une volonté politique, mais la volonté politique, elle est influencée aussi par ce qui se passe dans la société. Et forcément, je dirais, notamment en France, Padiolo, par exemple, avait montré combien, par exemple, l'avortement avait été, voilà, a beaucoup bougé sous l'influence d'un fait divers. Et ça, en France, on... Voilà, on... Je pense que... Par moment, voilà, il y a des crises, notamment médiatiques, crises entre guillemets, mais en tout cas, il y a des grosses polémiques, il y a des grosses controverses qui font qu'un problème devient incontournable, même pour les hommes politiques. Dans le domaine, effectivement, certains interlocuteurs m'ont dit que, de toutes les façons, les hommes politiques vont être eux-mêmes personnellement confrontés aussi à ces enjeux en accompagnant leurs propres parents et, de toutes les façons, ne pourront que s'y intéresser. Mais, effectivement, c'est plus compliqué. Et c'est pour cela que, dans le domaine de la maladie d'Alzheimer, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a très peu eu de controverses. Et il y a très peu eu d'acteurs aussi pour accompagner, pour mobiliser la cause. Et ça, c'est pas simple. Et on le voit, notamment, lorsque j'ai analysé un petit peu les dynamiques associatives, en étudiant un petit peu les actions, par exemple, de France Alzheimer, qui est en France, finalement, la seule association qui oeuvre un petit peu à la sensibilisation de cette cause. Finalement, il n'y a pas eu de controverse. Il y a eu une seule controverse, lorsque Jean-François Girard a déclaré à l'époque vouloir médicaliser le diagnostic et démédicaliser la prise en charge. Là, ça a fait polémique. Une polémique, en 2007, à propos des franchises médicales que Nicolas Sarkozy voulait instaurer avant qu'il devienne président. Mais, voilà, il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu... Et ça, ça interroge. Qu'est-ce qui fait qu'on va aussi, plus pragmatiquement, au niveau des associations, pouvoir mobiliser ? Et beaucoup ont fait l'hypothèse, dans le domaine d'Alzheimer, c'est qu'Alzheimer, c'est une pathologie qui va vraiment casser, entre guillemets, en tout cas, c'est le terme qui avait été évoqué par certains, les familles nés et dents, et qu'ensuite, ils ont beaucoup de mal à s'en remettre. Et que, du coup, il faut aussi être en capacité de dépasser toutes les souffrances qu'on a subies pour pouvoir ensuite porter la cause. Et c'est un petit peu, je dirais, sans doute ça aussi, qui a sans doute joué dans cet oubli. Alors, maintenant, effectivement, aujourd'hui, on est en 2014, on pourrait penser... Il est facile de dire... On a vécu trois plans Alzheimer en France, c'est unique au monde. Effectivement, mais malgré tout, pendant longtemps, Alzheimer, ou en tout cas, toutes ces pathologies, n'étaient pas du tout considérées. Par exemple, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a réalisé un rapport sur ces pathologies, il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, pour la première fois. Donc, il y avait toutes sortes... Enfin, c'était vraiment, véritablement, un oubli. Et je pense qu'il y a eu peu... La société civile n'a pas su se mobiliser, contrairement aussi, alors à l'époque, les gens de l'Alzheimer, alors qu'ils étaient tous dans cette transparence, dans cette invisibilité sociale, me disaient, mais regardez ce qui se passe dans le domaine du sida, ce qui se passe au niveau du cancer, au niveau du téléthon. Voilà, ce sont d'autres sortes de populations. Mais nous, ce sont des vieux, généralement. Et ce sont... Voilà, et c'est proche de la pathologie mentale, de ce qui fait peur. Donc là, à nouveau, ça renvoie aussi aux représentations sociales. Finalement, la vieillesse, un petit peu la folie, ça faisait peur, et du coup, ça ne mobilisait pas les foules. Et les personnes de cette cause-là, finalement, n'avaient sans doute pas accès, comme aujourd'hui, en tout cas, aux responsables politiques et à l'espace médiatique. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est assez drôle et ironique, mais on voit, ce sont plutôt les acteurs d'autres domaines, comme le sida, par exemple, ou Pierre Berger, qui, il y a quelque temps, avaient fait une sortie malheureuse sur le fait que le téléthon parasitait un petit peu la générosité des Français. On le voit, il y a un retournement, puisqu'on reproche maintenant aux personnes du domaine Alzheimer, finalement, d'avoir aussi tellement mobilisé la cause que maintenant, on n'entend plus parler que de ça. Donc il y a un retournement, mais voilà. C'est aussi intéressant d'analyser, finalement, ces déplacements, ces mouvances, je dirais cette concurrence, entre guillemets, entre les différentes maladies chroniques, également. Parce que c'est ça, là aussi, on ne peut pas parler de tout. Voilà, on ne peut pas être donné pour toutes les causes. Et d'ailleurs, il y a aussi des campagnes qui oeuvrent maintenant. J'avais vu ça un jour, un panneau. Pourquoi choisir ? Donc il y avait une fondation qui oeuvrait pour trois types de pathologies. Et voilà, on se trouve confrontés à ce genre de choses. Mais effectivement, il ne s'agit pas d'un bouton. La volonté de certains hommes politiques, certains ont pu changer, malgré tout le domaine. Je pense que dans le domaine du vieillissement aussi, c'est souvent une réelle vocation et une volonté de bouger les choses. Pour certains, en tout cas, ça l'a été. Et en même temps, voilà, il y a tout ce qui se passe dans la société qui va oeuvrer, contribuer, ou au contraire, risque de ralentir, de freiner en fonction de l'intérêt médiatique du moment ou de la période. Au départ, étant du coup en études de sociologie au niveau des politiques publiques, je me suis plutôt intéressée au rapport des politiques publiques. Alors il ne faut pas oublier que j'ai commencé en 97. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de ma thèse, les choses se construisaient en même temps. J'ai eu la chance du coup de vivre quasiment en temps réel. Voilà le fameux rapport de Jean-François Girard qui a été le premier jalon, qui a été finalement à l'origine du premier plan réalisé par Bernard Kouchner en 2001. Et puis en même temps, je me suis dit il faudrait que je retourne un petit peu en arrière pour comprendre comment est-ce qu'on formulait la maladie d'Alzheimer à l'époque. Et c'était en fait dans d'autres termes. Donc il a fallu un petit peu creuser. Je me suis donné comme point de repère de base le fameux rapport La Roque, qui date de 1962. J'ai considéré que c'était un bon point de départ. Et là, du coup, après, je me suis rendue à feu, la Fondation nationale de géontologie au centre de documentation pour retracer un petit peu, parcourir les rapports de politique publique. Et on voit effectivement que Alzheimer a fait son apparition très tardivement. Au contraire, même à une époque où les gens refusaient, les personnes, les hommes politiques, par exemple, refusaient d'évoquer, de parler explicitement de maladies d'Alzheimer. En première période, on parlait plutôt d'invalides. Et là, c'était plutôt les psychiatres qui prenaient en charge, dans les hospices ou les asiles psychiatriques, les personnes atteintes de troubles psychiatriques ou cognitifs. Mais ce n'était vraiment pas du tout une filière noble, mais plutôt laissée un petit peu à l'abandon. Je dirais qu'à partir des années 70-80, on commence à parler de dépendance. Et là, ce sont un petit peu plus les gériatres qui se sont mis au premier plan sur ce thème-là, en parlant de dépendance, et notamment de dépendance psychique, intégrant du coup ce qu'on allait appeler maladies d'Alzheimer, mais du coup on intégrerait les démons séniles. Et là, ça a été... Je dirais qu'il y a eu un petit peu un renversement de prise de pouvoir par rapport aux psychiatres. Et ça a été un peu l'avènement des gériatres, au niveau en tout cas français. Ils se sont beaucoup adossés, je pense, sur cette thématique de dépendance. Ils sont devenus les spécialistes dans une logique de prise en charge globale. Et du fait que la pathologie, au fur et à mesure, trouvait un ennoblissement également scientifique, puisqu'à partir des années 90, on a la première thérapeutique, entre guillemets, puisque ce sont des médicaments qui visaient uniquement à soigner, à traiter les symptômes, donc qui n'avaient pas d'action sur l'évolution de la maladie elle-même. Mais on le voit, du coup, à partir des années 90, 2000, il y a plutôt un autre renversement, où là, ce sont les neurologues qui vont commencer à gagner du terrain sur les gériatres. Et je dirais qu'à une époque, effectivement, on m'a parlé un petit peu, entre guillemets, de guerre de pouvoir entre gériatres et neurologues par rapport à ce pouvoir qui éventuellement leur a été donné. Aujourd'hui, entre-temps, j'ai l'impression que les choses se sont plutôt apaisées de ce côté-là, puisqu'il y a une répartition plutôt naturelle qui se réalise. Les gériatres prenant plutôt en charge et accompagnant plutôt au long cours les personnes les plus âgées atteintes de maladies d'Alzheimer ou autres maladies neurodégénératives, et puis des personnes également atteintes de polypathologie, vraiment plutôt les situations les plus complexes, alors que les neurologues sont plutôt sur une prise en charge plutôt de court terme et auprès de personnes plus jeunes. Donc les choses se sont naturellement opposées, mais ça aussi, c'était passionnant en même temps à observer et à entendre au cours des entretiens. Et ça, c'est une des premières logiques effectivement dynamiques d'importance dans ce domaine-là. Effectivement, c'est que la question a été reformulée aussi au cours du temps, en permanence, et ça le continue, on le voit bien aujourd'hui. Tous les acteurs du domaine sont en attente de ce dévoilement du plan que certains appellent le quatrième plan Alzheimer, mais on dit aussi que ça va être un plan concernant les maladies neurodégénératives. Donc voilà, la maladie a été en permanence reformulée en fonction des prises de pouvoir à un instant donné de telle ou telle profession. Alors, ce n'est pas que je le dénonce, mais c'est simplement que, voilà, ce sont des logiques, des stratégies comme tous acteurs sociaux. Il y a eu également, ce que j'ai pu mettre en évidence à l'époque, ça a été des logiques, évidemment, scientifiques et médicales qui ont beaucoup contribué à la mise en visibilité, à la montée en visibilité de la maladie d'Alzheimer au moment où on a cessé finalement de catégoriser Alzheimer comme une démence pré-sénile, c'est-à-dire survenant avant 65 ans, là, séparant des démences séniles, donc après 65 ans. Une fois qu'on a regroupé ces deux catégories, là, effectivement, il y a eu une montée en visibilité extrême à partir du milieu des années 70. J'avais également mis au jour les différentes dynamiques médiatiques montrant qu'il y a eu un véritable changement au sein des médias. On le voit, j'avais compté le nombre d'articles dans Le Monde. Je m'étais intéressée au journal Le Monde, considérant que c'était le journal de référence, et à la nature des articles, à la nature des sujets qui étaient évoqués dans ce journal. On le voit tout à fait à partir des années 94, 95. Ce sont les articles qui traitent véritablement de la recherche, des avancées de la science. En même temps, ça fait appel, enfin, ça répond aussi à un écho et à un questionnement du public. D'ailleurs, il y a eu des enquêtes in pace il y a quelques années réalisées, et le grand public est véritablement en attente des avancées de la recherche. Il y a sans doute aussi une époque où il était question beaucoup de triomphalisme médical au sein de la presse. maintenant, on en revient aussi beaucoup, et là aussi, c'est intéressant d'analyser les évolutions, les acteurs, alors évidemment, qui est légitime aussi à parler au sein des médias, donc ce sont avant tout les médecins, mais il y a un renversement, je dirais, de la parole. Alors, il continue effectivement d'être au premier plan des prises de parole au sein des médias, les médecins, les scientifiques, mais d'abord, la nature de leur discours a changé, on n'est plus dans l'ordre du triomphalisme, il y a eu beaucoup d'échecs entre temps, beaucoup d'essais cliniques ont été mis en échec, l'histoire du vaccin a été terrible à l'époque, maintenant, on est plus tôt, ils sont plus tôt, j'ai l'impression, sur le plan du discours de prévention. Prévenir Alzheimer, c'est possible, on le voit en une encore le 21 septembre, il y avait des hebdomadaires qui faisaient de la une sur ce thème-là, je pense que c'est vraiment le paradigme, il y a eu un changement de paradigme au sein du domaine, je pense qu'ils sont conscients qu'on ne trouvera pas un médicament très vite, en tout cas pas sans doute dans les 20 ans à venir, et du coup, il y a un déplacement du discours qui, j'ai l'impression aussi, du coup, remet au premier plan les gériates, ce sont les gériates qui sont beaucoup positionnés sur ce discours de la prévention, et pourquoi pas, je dirais, voilà, ça fait partie de l'évolution des choses, mais ce qui est notable, je dirais, véritablement, au cours des dix dernières années, c'est la prise de parole des personnes malades, c'est-à-dire que les personnes malades elles-mêmes ont commencé véritablement à prendre parole par l'écriture d'ouvrages, notamment, mais aussi par des interventions lors de grands colloques internationaux, et je pense qu'une des premières interventions les plus marquantes, les acteurs du domaine à l'époque m'en avaient beaucoup parlé, revenant d'un colloque d'ADI, Alzheimer's Disease International, qui est l'association mondiale, où les gens avaient entendu Christine Bridden, qui est une malade australienne, qui, une des premières, avait dit, nous ne sommes pas des extraterrestres, écoutez-nous, nous sommes dignes d'être entendus, et nous sommes aussi des experts de notre maladie. Et là, effectivement, on le voit, les personnes malades s'organisent, il y a maintenant, mais bon, depuis 2000, il y a des réseaux au niveau international, en France également, il y a des associations de personnes malades qui se sont créées, c'est plus du tout comme à une époque où ils étaient quasiment invisibles et la maladie était tellement honteuse et taboue que finalement, les personnes malades n'étaient absolument pas visibles. Et d'ailleurs, en 2004, dans cet article, je faisais l'hypothèse que ce sont sans doute à l'instar de ce qui s'est déroulé dans d'autres domaines, par exemple, comme le cancer ou le sida, ça allait être les personnes malades qui allaient prendre parole et qui allaient œuvrer le plus pour changer l'image de la maladie. On le voit, nous, moi, j'appartiens aux politudes et recherches de la Fondation Médéric Alzheimer, donc on soutient des recherches, on réalise également des études et des recherches sur la maladie d'Alzheimer, sur l'accompagnement, etc. On ne se demande plus au sein de la littérature sur est-ce qu'il faut inclure les personnes malades dans les recherches, notamment de sciences humaines et sociales, mais comment faire au mieux avec elles, donc vraiment travailler en partenariat avec les personnes malades. On le voit, il y a maintenant d'ailleurs des articles qui sont co-écrits par les personnes malades qui visent à donner des petites astuces méthodologiques sur le fait d'améliorer la pratique des chercheurs et comment interroger au mieux les personnes malades. Donc véritablement, puis il y a toutes sortes également d'initiatives, d'expériences. Je dirais que c'est un domaine véritablement qui foisonne. Je ne sais pas si le grand public français a véritablement conscience. Nous, effectivement, à la Fondation, on oeuvre dans ce sens-là, mais je n'ai pas l'impression que ce soit encore véritablement connu lorsque j'interviens, par exemple, sur ces thématiques. Par exemple, il y a des choses assez surprenantes qu'on peut repérer, notamment à travers notre revue de presse, mais aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, il y a par exemple des personnes malades qui font du bénévolat pour d'autres personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer qui sont bénévoles. Et ça, je trouve que c'est original. Et puis surtout, on voit dans leurs témoignages également que ça leur importe beaucoup. Ça donne également un sens, une utilité à leur vie. ça les enrichit socialement, ça leur évite l'isolement social. Donc c'est très bénéfique en fait pour tout le monde. Richard Taylor également, qui est un psychologue américain qui écrit un blog, en fait, qui a la responsabilité d'un blog sur Internet, il disait qu'un médecin avait l'autorisation, que chaque malade devait donner, volontaire devait donner l'autorisation à son médecin de donner ses coordonnées à une autre personne malade. Comme ça, créer des réseaux, en fait, une entraide directement finalement. Parce qu'une fois qu'on est mis en contact par l'intermédiaire du médecin, on n'a plus besoin de personne finalement. Et je pense que ça, c'est vraiment le gros changement de la décennie passée. C'est vraiment cette prise de pouvoir des personnes malades, ce qui n'empêche que les aidants ont eu effectivement leur mot à dire. Mais pendant longtemps, il y a eu une confusion entre les besoins des aidants et les besoins des malades. Et là, on le voit, eux-mêmes lui disent, nous n'avons pas forcément les mêmes opinions, pas forcément les mêmes vues sur ce qui nous arrive à nous. Donc, écoutez-nous au premier plan. Et quand ils nous rappellent leur humanité, justement, voilà, je pense qu'on ne peut pas mieux faire et voilà, je pense que c'est véritablement le changement de la décennie. Alors, ce qu'on a fait, en fait, à la Fondation, on a réalisé un dossier thématique qui s'appelle Culture, Diversité, Identité. En France, effectivement, ces questions, elles ont longtemps été taboues ou plutôt jugées illégitimes, contrairement à d'autres pays comme les pays anglo-saxons. Là, c'est une question qui est incontournable, la question des relations interculturelles, la question de la diversité. En France, on le voit, il y a eu un rapport parlementaire, c'est une somme considérable, le rapport Jaca. Donc, on le voit également, les pouvoirs publics commencent à réfléchir sur ces questions. Je pense que là, c'est vraiment intéressant. ça devient, je pense que tous les acteurs du domaine le sentent bien, ça devient une question incontournable. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier également, c'est que c'est à la fois du côté des personnes malades et du côté des aidants. Évidemment, ils peuvent appartenir à une autre culture, avoir également une autre langue. Ça peut être les diversités d'ailleurs au sens large. Ça peut être aussi montrer qu'il y a des solidarités dans ce dossier thématique que l'on a réalisé à la Fondation. C'est aussi, ça peut être des solidarités, par exemple, à l'égard de personnes homosexuelles. Donc, c'est aussi une diversité, je dirais, vraiment prise dans son sens le plus large. Mais à la fois, c'est du côté des personnes atteintes de maladies d'Alzheimer et des aidants. Mais n'oublions pas également que le fait que les sociétés occidentales industrialisées vieillissent, il y a un recours, il y a un besoin de main-d'œuvre, et bien souvent, on fait appel effectivement à des mains-d'œuvre étrangères au sein des pays industrialisés. La proportion est très variable, mais c'est, d'après la littérature, plutôt entre un tiers et un quart du personnel dans le secteur de la dépendance qui est d'origine étrangère. Et là aussi, du coup, la diversité peut être des deux côtés, également du côté des soignants. Alors, effectivement, la littérature, ce qu'on a repéré, c'est que souvent, on parle de problème. C'est plutôt une question qui est perçue comme un problème, comme pouvant créer des tensions du coup interculturelles. Il est même parfois question de maltraitance raciale des deux côtés, bien sûr, dans les deux sens. Et ça, je pense que c'est un terme très fort, maltraitance raciale, et c'est un terme assez nouveau aussi, enfin, c'est complètement nouveau qu'on a repéré. Donc, à la fois, il est question pourquoi, parce que, voilà, peut-être les représentations sociales sont différentes de la maladie, il y a un rapport au corps, il y a un rapport à la famille, un rapport à la solidarité, au vieillissement, même à la mort et aux rites funéraires qui peuvent être différents et du coup, ça peut créer des tensions, voire même des conflits. Ça, c'est un point de vue. Je dirais, il y a aussi un autre point de vue qui tend également à se développer. Évidemment, c'est aussi une grande source, une belle source d'enrichissement mutuel. C'est-à-dire que les sociétés occidentales, industrialisées, très dans le biomédical, ont aussi sans doute beaucoup à apprendre de percevoir tout ce qui a trait au corps, à la maladie, à la santé, à l'entraide. On a aussi beaucoup à apprendre des autres. Donc voilà. Donc je pense qu'on a un petit peu les deux. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que du coup, dans la littérature, il y a beaucoup, il est beaucoup question des initiatives et des expériences et des solutions qui sont apportées en fonction de l'imagination par exemple des professionnels ou même du côté des malades ou des aidants. Voilà. Il est question des initiatives qui peuvent être mises en place, des solutions. Ça peut être par exemple rendre accessible l'information dans différentes langues. par exemple, en levant en Australie, il y a des spots télévisés qui sont réalisés pour sensibiliser, pour déstigmatiser la maladie, par exemple en chinois ou en khmer, à destination des communautés chinoises ou cambodgiennes qui vivent en Australie. Il y en a également, vous avez également des newsletters par exemple qui sont réalisés en espagnol ou en chinois, je crois, par l'association Alzheimer de New York. ça peut être également une adaptation des services ou des établissements. Par exemple, aux Pays-Bas, vous avez des salons de thé, un petit peu à l'image des cafés Alzheimer, des salons de thé qui ont été réalisés à destination des communautés turques et marocaines et ça crée un lieu d'échange, un lieu d'entraide. Ça vise également à lutter contre l'isolement de ces communautés-là. Ce qui est important aussi me semble-t-il à souligner par rapport à tout ça, c'est qu'il faut se garder à la fois de tout culturalisme, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus percevoir les personnes uniquement par cette optique culturaliste de leur culture parce que derrière ce fait-là, il y a aussi des paramètres de genre. Ce sont des hommes ou ce sont des femmes, leur réalité va être différente il y a également des paramètres du mode de vie, du lieu de vie, est-ce qu'on vit en milieu urbain, est-ce qu'on vit en milieu rural, il y a également des paramètres de niveau d'instruction, est-ce qu'on est diplômé, moins diplômé, donc tout ça, il ne faut pas l'oublier, ça entre en ligne de compte. Donc ça, c'est un premier écueil effectivement qui est souvent souligné dans la littérature et deuxième écueil, c'est également de se dire, c'est pour ça que c'est un sujet passionnant mais sans doute également sensible, c'est que les populations qui vont considérer Alzheimer de manière différente que dans les pays industrialisés, occidentalisés, très biomédical, ne sont pas dans l'erreur. et ça, ce serait un écueil de considérer du coup que par exemple, il faut former ces populations à avoir la bonne façon de considérer la maladie, vous voyez. Donc là, il faut passer outre ce genre de choses et beaucoup de soignants disent justement et des initiatives sont basées sur le vécu des aidants, c'est-à-dire qu'on va partir de la représentation des personnes elles-mêmes, qu'elles soient malades ou qu'elles soient aidantes et ensuite, on va travailler avec, mais on ne va pas tenter de lutter contre, on ne va pas tenter de corriger ou de considérer que c'est une erreur. Donc ça, ça me semble vraiment important à souligner parce que ce n'est pas non plus un domaine facile. Je dirais que l'acceptable, du coup, on le voit, l'inacceptable, ça doit être des deux côtés, enfin de tous les côtés. Voilà, ce serait ça un petit peu le message je pense que tout, enfin en tout cas, beaucoup repose sur l'information, l'information des malades, des aidants, des soignants. Il y a un besoin de formation aussi de la part de chacun. Information, je dirais, c'est-à-dire au plus proche de la réalité, c'est-à-dire ne pas tomber dans les écueils de l'effroi, de la terreur qui ont souvent été transmis notamment par les médias et ça, ce n'est pas facile notamment pour les associations Alzheimer que montrer comment envisager justement de mobiliser pour une cause. Ce n'est pas simple entre trop d'angélisme où là, finalement, on est trop déconnecté des réalités ou trop terrifiant et là, on va faire peur aux gens et du coup, on va contribuer finalement à ce que la maladie continue à être un tabou et une honte. Dans le domaine également, ce que j'ai relevé qui me semble intéressant et du coup, on le voit, il y a un concept depuis quelques années, depuis 2-3 ans qui fait un peu florès dans le domaine qui est le concept de Dementia Friendly Societies. Ce sont les sociétés alors, « amies » entre guillemets de la démence je dirais c'est plutôt que la société soit accueillante pour les personnes atteintes de pathologies démentielles, pour les aidants à tous les niveaux. On le voit notamment, c'est notamment mis en œuvre en Belgique, ils sont très dynamiques au Canada également au Québec. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux de la société, c'est-à-dire que tous les citoyens finalement se sentent concernés par la pathologie démentielle et du coup que ce ne soient pas uniquement les gens du domaine qui s'interrogent sur leur posture, finalement que ce soit le citoyen et notamment il y a également des formations qui sont mises en œuvre par exemple dans les banques. Comment accueillir au mieux une personne qui aurait des troubles de la mémoire ou des troubles de comportement quand on travaille dans une banque, quand on travaille dans un supermarché. les pompiers et la police également tentent justement de répondre au mieux par exemple lorsque une personne alors je n'aime pas du tout ce mot de fugue mais en tout cas disparaît par exemple voilà j'en oublie comment les hôpitaux peuvent s'adapter au mieux notamment par exemple les services des urgences à la fondation on avait primé comme ça un service d'urgence du côté de Bordeaux voilà comment la société en fait entière va prendre conscience de l'importance d'être tolérant et d'accueillir au mieux c'est-à-dire de prendre en considération généralement les spécificités liées à la maladie et au fait d'accompagner une personne atteinte de maladie je dirais que là on le voit véritablement c'est un mouvement qui se propage après c'est un terme un petit peu qui risquerait enfin si on n'y prêtait pas attention d'être un petit peu galvaudé mais je trouve que c'est une très bonne initiative une très bonne démarche qui montre bien voilà combien finalement et plus largement finalement les maladies neurodégénératives voilà concernent finalement tout un chacun et tous citoyens dans la société actuelle c'est une très bonne c'est une très bonne c'est une très bonne